Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la carte Italia. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté un nouveau véhicule, ce joli Manitou. Je suis en train de me diriger vers notre ferme, où je vais décharger les big bags qu'on avait acheté la dernière fois. On va les placer juste au-dessus des cochons. Il y a une sorte de plateforme. On va essayer de faire ça. La suite, je suppose que je vais aller au concessionnaire et chercher quelques bottes de paille. Parce qu'il nous faut aussi de la paille encore pour les cochons. Et de l'eau, il faudra aussi voir. On verra un petit peu si le temps suffit de le faire dans cet épisode. Au pire, on le fera dans le prochain épisode. Et du coup, après, on ira aussi chercher nos cochons. Je pense qu'au début, on ne va pas prendre trop trop. On va laisser un petit peu aussi, on va dire, qu'ils se multiplient par eux-mêmes. Et voir aussi un petit peu ce qui est encore ouvert au niveau des récoltes qu'on a. Nous sommes actuellement en août. Donc, du coup, on a largement le temps avant l'hiver. Le compte actuellement 39.592 euros. Donc, on a de la marge. Ce n'est pas non plus catastrophique, on va dire actuellement. Et nous voilà sur notre ferme. Et on va tout de suite décharger la remorque qu'on avait chargée avec notre jolie voiture. Alors, on va enlever les sangles. Ici, voilà. Parfait. Et on va tout de suite... Non, ça, c'est la fausse. Ce n'est pas dans celui-là que je voulais rentrer. Je voulais rentrer dans celui-là. Pourquoi j'ai acheté ce gros Manitou ? C'est le seul ou un des seuls. Je voulais acheter le Kubota. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas jusqu'en haut. Donc, du coup, ça va être un peu... Ouais, c'est un peu chiant si je ne peux pas monter jusqu'en haut des... En fait, des... Les bottes, etc. Si je ne peux pas les monter jusqu'en haut. Ici, c'est quand même pas mal serré, si on pense. On va essayer. Heureusement qu'on a les roues dirigeables devant et derrière. Sinon, ça deviendra un peu compliqué. On va essayer de poser ça ici. Voilà. On va essayer, hop, de mettre ça le plus possible au fond. Et vous voyez, on a vraiment une jolie plateforme. Donc, c'est vraiment super. J'espère juste pas que ça commence à me décharger le truc. On va positionner un petit peu ça là au fond. On va essayer d'aller au fond. Maximum du fond qu'on peut. Avec la machine. Voilà. Et on va avancer. Comme ça. On va laisser ça. Voilà. Comme ça, on peut en mettre encore quelques-unes. Et surtout, on aura assez de place pour pouvoir mettre encore de la paille peut-être. Du foin, etc. Donc, on a pas mal de place ici. À ce niveau-là. Et maintenant, les deux autres. Ou peut-être encore une en haut. Non, on va essayer de mettre les deux autres directement dans ce beau système. En fait, il a fait un système de silo où on peut directement mettre. Et en fait, ça remplit au fur et à mesure les mangeoires pour les cochons. En fait. Donc, du coup, je vais essayer si je peux en prendre deux en même temps. Je vais essayer de mettre comme ça. Et je vais essayer de tourner. Prendre le deuxième. Tac. Et il faudrait que j'avoye aussi une fois si je veux pas prendre un... Si je veux pas prendre un... Un accessoire pour le... Pour les big bags. Ce genre de prochain. Ce serait peut-être mieux aussi. Tac. Maintenant, il faut juste que je regarde si je suis bien dedans. Ouais, c'est bon. Parfait. On a un clean. Pour pas que ça tombe. Oh, celui-là, il est un peu mal pris. Celui de devant. On va essayer d'avancer mon petit peu. On va avancer. Voilà. Magnifique. Et on va tout de suite aller vider ça. Dans le silo. Qui se trouve juste là au fond, en fait. Donc là, à côté, c'est notre... Un autre étape pour le cochon. Et on va vider ça là-bas. Sur le côté. Ici, c'est aussi assez serré. Quand on pense, il faut quand même aussi avoir un petit peu un véhicule adapté pour la situation. La situation. On va vider ça ici. J'espère que ça se vide. Voilà. Magnifique. Normalement, on arrive à mettre les deux sans problème. Et donc, du coup, au niveau des statistiques, il ne faut pas avoir peur. En fait, le truc, c'est que ça compte toujours pour le maximum de bêtes. Donc, si on va regarder ici, une fois que ça a chargé, c'est juste, en fait, ici, la porcherie. En fait, une fois qu'on a les cochons, on verra. Ça note vraiment pour le maximum de bêtes. Donc, du coup, vous êtes, on va dire, joliment toujours un peu dans le rouge. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout dans le rouge parce que vous avez largement assez. Par exemple, si vous avez 10, 10 bêtes, ça suffit largement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le manitou. On va enlever la fourche à palettes. On va la mettre ici. Juste un peu là. Parce que j'ai la fourche à... J'ai encore une fourche à paille ou à botte, on va dire, qui se trouve actuellement chez le concessionnaire. Donc, il faut que j'aille la chercher. La voiture, on va la déplacer un petit peu. On va la mettre un petit peu là sur le côté. Et là, comme ça, on peut aller prendre cette petite remorque. Et on va prendre quelques bottes de paille. Pour compléter la chose. Tac. Nickel. Et on se trouve, on va directement chez le concessionnaire. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos follows et tous vos likes sur la dernière vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir. Je vois que la carte Italia vous plaît plutôt pas mal. Moi, je suis ultra fan aussi. Franchement, maintenant faire sur YouTube certaines vidéos justement comme ça, à créer une petite histoire. Or, j'ai aussi commencé la carte Hove Bergman. Donc, on va aussi continuer. On va commencer une histoire aussi sur cette carte. Parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment... J'ai choisi ces deux cartes parce que pour moi, c'est vraiment les cartes qui sont vraiment, vraiment réussies. Elles sont toutes réussies. Mais pour moi, les deux là, c'est vraiment les cartes les plus jolies. Et je pense qu'on peut vraiment créer un joli univers autour de cette carte. Et du coup, je pense qu'on va continuer vraiment à bien s'amuser là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas de laisser aussi un follow, un like et voire même un commentaire. S'il y a des choses que vous aimeriez voir ou que vous aimeriez qu'on fasse. Je peux toujours, j'aime bien, impliquer aussi les viewers dans ce genre de projet. Je trouve ça super cool. Et du coup, si vous avez aussi des idées, etc. Ben, n'hésitez pas de les partager. Je réponds volontiers. J'adore à chaque fois répondre. Et aussi, venez sur Twitch peut-être. Sur Twitch aussi, je suis tous les lundis, mercredis et vendredis. De 19h à 21h. Donc, on joue ensemble. On a des projets ensemble. On fait aussi des... On continue aussi peut-être de temps en temps un peu. Hors vidéo YouTube, les villages ou les cartes dans Grove Petman et Italia. Donc, du coup, ça vaut la peine aussi de suivre un petit peu sur Twitch l'évolution de ces cartes. Mais je veux vraiment aussi garder cette option de YouTube pour pouvoir créer avec vous aussi mon public YouTube des histoires comme on est en train de le faire. Moi, je me réjouis d'avoir des cochons. Ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas lancé dans le business des cochons. Il faudrait que je regarde encore une fois un petit peu comment ça fonctionne en fait par rapport à la nourriture, par rapport à tout ce qui est préparation, etc. J'ai trouvé un mode que j'aimerais bien installer aussi au fur et à mesure. C'est en fait, ça produit de la nourriture pour cochons. Donc, du coup, j'aimerais bien le faire aussi ça. C'est une petite machine en fait. C'est une petite usine tout simple qui produit en fait de la nourriture de cochons à base de certains produits qu'on peut aussi faire pousser, etc. Et du coup, ça pourrait nous faciliter peut-être la tâche aussi. Ça pourrait être vraiment cool. Alors, nous arrivons chez le concessionnaire. On met le clignoteur. Moi, j'ai tendance à oublier le clignoteur si jamais. Donc, ne vous acharnez pas sur les commentaires. S'il vous plaît, j'ai tendance à l'oublier ou alors de ne pas le mettre. J'essaye vraiment de jouer le plus réaliste possible. Mais des fois, ça ne réussit pas toujours. Alors, maintenant, on va prendre ça et on va tout de suite commander des bottes de paille. Il faut juste que je fasse assez rapidement. Parce que le menu, comme je vous ai dit la dernière fois, le menu YouTube. Donc, YouTube n'aime pas trop parce qu'ils ont mis en fait de la musique à l'intérieur du jeu quand on est dans le concessionnaire. Donc, du coup, il faut que je me bouge un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre peut-être plus des bottes. Ah, il y a des toutes petites aussi. Celle-là, 120, 200, ça c'est quoi ? 180, 220 et ça, c'est des grosses à 240. Je pense que je vais prendre des grosses à 240. C'est quoi la différence entre celle-là et celle-là ? Ça ne dit rien, ça. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ok. On va prendre celle-là. On va prendre des grandes et on va en prendre 4 peut-être. Je vais vite me dépacher. Voilà. Allez, on en prend 8. Acheter, oui. Ok. Tac. Il faut surtout vite sortir. Ok. Alors, on va essayer de charger ça sur cette petite remorque. On va en prendre 8. Et au pire, on viendra par après chercher encore un petit peu si, au cas où, on n'arrive pas à tout prendre. Voilà. Hop. Et pas en prendre celle-là. Ah, c'est dommage. Elles étaient bien mises. Elles étaient bien mises. Mince. Tac. J'aurais peut-être dû prendre la grande. La grande remorque. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas perdu. De toute façon, il faudra bien qu'on ait encore cherché du matos. Donc, du coup, ce n'est pas trop grave. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre 4. On va en prendre déjà 4. Et les autres, on va les laisser là. Et on viendra les chercher après. On peut toujours crocher. Si on vient chercher l'eau, on peut toujours passer par ici. Les charger. Et mettre la remorque. Peut-être d'eau. Derrière. Mais comme ça, au moins, on en a bien assez. Je ne sais pas si on peut crocher encore quelque chose. Ah, quoique, peut-être que j'arrive à mettre derrière. En fait, en travers. Peut-être que j'arrive. Je vais essayer de mettre déjà là-dessus. Bon, on sera un peu lourd. Mais ce n'est pas grave. Aussi un peu peau. Mais peut-être que j'arrive à mettre à l'arrière. On va essayer. En poussant un peu le commerce. Je vais essayer de les mettre en travers derrière. Je vais prendre les 4 là. Parce qu'en fait, cette remorque, elle n'a pas de crochet derrière. Mais l'autre, par contre, c'est la plateau. Elle aurait. Donc, on aurait repris de celle-là. Je vais essayer de lever. Et on va essayer de mettre. Ok, mission échec. On va essayer de les mettre derrière. Je ne sais pas si on arrive. Je me concentre un petit peu. Parce que ce n'est pas facile. Ah ! Ce n'est pas facile. On va prendre ses bots. Peut-être que le jeu vient de me donner un signe. Il faut les mettre comme ça. On va essayer. Essayer. C'est pas mal aussi. Ça dépasse un petit peu. Mais ça dépasse de toute façon pas plus que la largeur du véhicule. Donc ça va. Ce n'est pas trop grave non plus. On va essayer de mettre ça comme ça. Et après, je pense, du coup, dans le prochain épisode, on va faire, on va aller chercher les cochons. Et de l'eau. De l'eau pour nos cochons. Il faut que je regarde. J'ai remarqué qu'il y avait un problème au niveau du point d'eau qui est fixe. Normalement sur la carte. J'ai remarqué qu'il y avait un petit problème. C'est que ça ne marche pas avec les remorques d'aller chercher de l'eau. Il faut juste que je trouve une solution. Au pire des cas, on peut toujours aller chercher l'eau au bord du champ 53. Donc c'est le nôtre. On a acheté, c'est là où se trouve l'herbe, en fait. Donc on va essayer de peut-être pouvoir mettre l'eau depuis là-bas. Ou remplir l'eau depuis là-bas. Mais on va déjà essayer surtout le point officiel où on doit remplir l'eau normalement. On va essayer. Si ça ne marche pas, au pire des cas, on va directement au champ 53. Il me semble. Et on peut... Tu prends ou tu ne prends pas ? Je ne sais pas si j'arrive avec un petit peu de finesse. J'arrive peut-être. Vas-y. Voilà. Parfait. On ne sait plus se branle. Ouh lola. Oui, ok. Et la dernière, on vient la poser dessus. Et fini. On va essayer. On appelle ça un convoi de l'extrême. On va essayer. On va déjà attacher peut-être celui-là. Je ne sais pas si on peut déjà mettre une sangle là. C'est déjà pas mal. Après, la prochaine, elle est là. Donc du coup, peut-être une là. Comme ça déjà. Et on va mettre ça là en haut. On va essayer de la pousser encore un peu plus. Pas mal, hein, ce télescope. Nickel. Super, ce manitou. Sortir. Mettre les sangles. Où est-ce qu'on en a encore une ? Là, là. Ici, on en a encore une aussi. Yes. Nickel. Et voilà. Alors, retour à la ferme. Tac. Retour à la ferme. Et on va tout décharger ça là-bas. C'est cool avec le manitou. Mais ça tient plutôt pas mal, hein. Je suis étonné. Ça tient plutôt pas mal. Même le centre de gravité, il est hyper haut. Mais ça tient plutôt pas mal. Je pense qu'on peut vraiment transporter pas mal de choses avec cette petite remorque-là. On va laisser passer parce que les gens sont complètement allumés dans cette carte. Il te coupe la priorité. C'est une catastrophe. Le chemin, quand même, entre le concessionnaire et la ferme, il est quand même loin. Mais j'aime bien rouler à l'extérieur parce qu'honnêtement, c'est vraiment trop trop joli comme c'est fait. Donc, du coup, je veux profiter de regarder un peu le paysage aussi et de vous faire découvrir aussi ce joli paysage. Et normalement, le point d'eau, il devrait se trouver un petit peu au rond-point là où on était, où on va arriver juste après. Il devrait être juste là, en fait. Donc, ça doit pas être trop trop loin. En fait, ici, il faudrait aller tout droit, là, pour trouver le point d'eau. Mais ça, on le ferait la prochaine fois. Oups. Clignotant. Indicateur. Je sais pas comment vous dites. Dites-moi dans les commentaires ce que vous dites. Par exemple, chez nous, en Suisse, on dit le clignotant. Comment vous dites en France, par exemple, en Belgique, au Canada, etc. Comment vous dites cette fameuse lumière qui indique le changement de direction ? Voilà. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment on appelle ça. Je prends toujours cette petite route, là. Cette petite route de... Ou, si j'oublie pas, je prends souvent cette petite route, là. Parce que, tout simplement, c'est la plus rapide. Et on dérange pas trop le trafic, aussi. Donc, j'essaye aussi de prendre les petits chemins où j'évite d'embêter trop le trafic. Comme ça, tout le monde est content. Personne n'est enragé. Et, en plus, nous, ça nous fait un petit... On va dire... Une autre image de la carte, en plus. Parce que le paysage, il est vraiment beau. Avec ce petit ruisseau, là, à côté. Donc, c'est vraiment cool. Mais ça tient plutôt bien. Elle est cool, cette remorque. Moi, je pensais pas que... Je pensais pas qu'avec autant de paille sur le... Je pensais pas qu'avec autant de paille, ça allait marcher. Mais, elle a l'air de plutôt bien tenir. Donc, tant mieux. Tant mieux. Ça va bien. Alors, une partie, on va mettre... Une partie, on va mettre dans le... Dans l'étable, directement, des cochons. Et la deuxième partie, on va la stocker, là, où on avait stocké juste avant le... 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 Le big bag. Et du coup, comme ça, au moins, on est sûr. D'avoir assez de réserve avec 8 boîtes grandes comme ça. Je pense qu'on a quand même pas mal de réserve pendant un petit moment. On va pas prendre l'entrée principale ici. Ah, coca, oui. Donc, ça devrait passer. Si on vise un peu juste, ça devrait... Bah, c'est magnifique. Voilà. On va les laisser là. Et on va décharger ça. On va décharger ça après au niveau là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On est ici. La prochaine fois, on va acheter les cochons, chercher de l'eau. Et après, nos cochons, normalement, ils seront prêts pour vivre leur vie, en fait, tranquille sur notre ferme. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un follow, un like. Et je vous dis à la prochaine. Aussi, un commentaire. Ça ferait hyper plaisir. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.